C'est un système d'exploitation qui est un clone de BOS. C'est un système d'exploitation commerciale qui a été développé entre 1994 et 2001. On reprend les idées de BOS, on est compatible avec les applications BOS et on essaie de construire sur cette base-là. C'est un système pour les ordinateurs de bureau. Contrairement à Linux qui essaie de faire à la fois du serveur, du téléphone portable, de l'embarquer et aussi un petit peu l'ordinateur de bureau. Nous on se consacre exclusivement aux ordinateurs de bureau, donc ça nous permet de faire des compromis différents on va dire. Et enfin l'idée c'est de faire un système qui soit simple mais quand même efficace avec lequel on peut faire plein de choses facilement. Le projet a démarré en 2001 suite à la fin de BOS. Il y a une première version alpha qui est sortie en 2009, donc après 8 ans de développement. Il y a eu 4 versions alpha qui se sont succédées jusqu'en 2012. Et ensuite il n'y a plus rien eu jusqu'à il y a 2 mois où on a enfin réussi à sortir notre version bêta. Donc pour donner une idée un petit peu, en fait les versions alpha on n'en a pas sorti tant qu'on n'était pas capable de compiler Aiku depuis Aiku. Donc on considérait que c'était une règle qui faisait un système assez fonctionnel pour arriver à travailler avec. Et la version bêta en fait on considère qu'elle a toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans BOS. Et il y en a un peu plus parce qu'en fait on a aussi rajouté par exemple le wifi, l'USB 3, des choses un petit peu plus récentes qui n'existaient pas à l'époque de BOS mais qui étaient quand même assez indispensables pour un système moderne. Du coup voilà on va voir un peu ce qu'on a fait pendant 6 ans, ça c'était quand même assez long entre deux versions. Et en fait il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà je vais faire un peu le tour des différentes fonctionnalités qui sont arrivées depuis 6 ans dans Aiku. Donc l'objectif de départ c'était réécrire BOS version 5 en étant compatible et puis au niveau binaire on peut toujours d'ailleurs lancer les applications BOS sur Aiku. Et donc en 2010 après la première version alpha, on avait fait un grand sondage en fait, on a demandé à tous les utilisateurs ce qu'ils pensaient qu'il serait utile de rajouter. Non il y en a eu, il y a eu quand même quelques centaines de réponses à l'époque. Et en fait on était assez optimiste, il y a une version alpha qui venait de sortir, on s'est dit bon c'est cool, ça avance assez vite. Du coup on va rajouter le wifi, on va rajouter un vrai support USB complet, on va écrire plein de documentation pour toutes les fonctionnalités du système. On va pouvoir mettre à jour le système automatiquement dès qu'il y a une nouvelle version qui sort. Enfin voilà on a prévu plein de choses et en fait ça a pris beaucoup de temps à arriver à tout mettre en place. Voilà donc le gros chantier ça a été le gestionnaire de paquets. Donc au départ on s'était dit ça serait pas mal qu'on puisse mettre à jour, on va sortir une version bêta d'Aiku puis après il y aura d'autres versions bêta qui vont s'enchaîner. Et ça serait bien que les gens n'aient pas besoin de tout réinstaller à chaque fois qu'il y a une nouvelle version bêta qui sort. Donc on va faire un système de mise à jour. Donc on a mis deux développeurs sur cette tâche en disant ben voilà faites le nécessaire. Et en fait ils se sont lancés dans un truc beaucoup plus ambitieux qui est un gestionnaire de paquets qui va en plus pouvoir mettre à jour toutes les applications. Donc du coup c'était beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Et en plus de ça ils se sont lancés un défi en disant ben actuellement on peut installer une application juste il faut extraire un zip et puis mettre l'application où on veut et la démarrer. Et du coup ça serait bien qu'on puisse toujours faire ça. Et en même temps on veut quand même gérer les dépendances comme les gestionnaires de paquets sous Linux parce que c'est quand même vachement sympa. Donc ça a commencé à faire beaucoup de contraintes. Du coup ça a eu des impacts un peu partout. On a dû modifier notre noyau, notre bootloader parce qu'en fait le noyau est dans un paquet et que du coup le bootloader doit savoir ce que c'est un paquet pour récupérer le noyau dedans. Voilà un nouveau système de fichiers qui gère les paquets. Puisqu'en fait on a décidé de ne pas extraire les paquets. Comme ça les gens peuvent prendre un paquet qu'ils ont sur leur machine et puis le donner à quelqu'un d'autre. Du coup on les monte dans un système de fichiers virtuels. Et surtout en fait du côté administration système. Donc nous on avait notre serveur qui permettait à l'époque juste d'avoir le dépôt git et puis le site web de Haikou. Et en fait il s'est retrouvé aussi à héberger le dépôt de paquets. Et puis il y avait toute la partie logistique pour construire les paquets. Donc il y a des machines qui sont dédiées à ça, qui vont compiler les paquets à partir d'instructions de compilation. Et ça c'est un travail qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc en fait c'est ça qui a beaucoup retardé la version bêta. C'est qu'en fait on a dû mettre en place vraiment une équipe dédiée à l'administration du serveur et la gestion de ces machines qui vont compiler les paquets. Alors globalement voilà ce que ça donne. On a donc un joli gestionnaire de paquets graphiques. Avec la liste des applications, on peut faire des recherches. Et on a en fait une capture d'écran, une petite description. On a les évaluations des utilisateurs, donc un peu comme un App Store en fait. Où les gens peuvent voter pour une application en disant ouais c'est super cool, ça marche bien. Ou alors au contraire c'est tout buggé ou ça fait pas ce qu'on veut. Donc globalement ce que ça donne, on peut installer un paquet en le glissant dans le dossier qui va bien. On a donc le gestionnaire de paquets graphiques. On peut rechercher des commandes sans connaître le nom du paquet. Donc en fait il y a une syntaxe au niveau du gestionnaire en ligne de commande. Au lieu de devoir deviner que la commande se trouve dans le paquet truc, il n'y a pas tout à fait le même nom. Du coup on peut dire directement au gestionnaire de paquets d'installer le paquet, quel qu'il soit, qui contient une commande donnée. Pour désinstaller un paquet pareil, il y a juste à supprimer le paquet. Et du coup un truc qui est assez sympa c'est qu'on peut démarrer une ancienne version du système parce qu'on garde un historique des paquets qui a été installé avant une mise à jour. Et du coup s'il y a un problème, on peut revenir en arrière. Alors du coup en plus de ça, il a fallu préparer des paquets pour remplir, c'est bien joli d'avoir un gestionnaire, mais il faut avoir des paquets à proposer. Donc plein d'applications. Du coup il y avait déjà quelques efforts avant qu'on a un gestionnaire de paquets pour porter des applications. Le problème c'est qu'il fallait souvent recommencer parce que le temps d'arriver à porter une version d'une bibliothèque avec les dépendances puis ensuite de porter un logiciel qui utilise la bibliothèque. On se retrouvait avec un truc qui n'était pas à jour et puis il fallait recommencer avec la version suivante. Du coup là avec le gestionnaire de paquets, on a un système de recettes qui décrit comment compiler une bibliothèque ou un logiciel quelconque avec toutes les instructions, avec les patchs éventuels qu'il faut appliquer. Et du coup on a pu grâce à ça se lancer dans des trucs assez ambitieux. Donc on a Qt, on a Telegram, on a LibreOffice, on a Kupzilla qui a un navigateur web. D'autre part on a un projet qui a été monté qui s'appelle IQ Archive. Donc là l'idée c'est plutôt de contacter les développeurs d'applications pour BOS, donc des trucs qui étaient développés jusqu'en 2001 et qui n'ont pas bougé depuis, et puis d'essayer de récupérer les codes sources des applications. Donc les gens en font plus rien, à leur dire du coup c'est dommage que ça soit perdu, donc est-ce qu'on pourrait récupérer le code de votre application sous licence libre idéalement ? Et puis on va en assurer la maintenance. Donc là on a par exemple Paladin qui est un IDE en fait pour la gestion de projet, donc avec la liste des fichiers sources. On a Allen Launcher qui est un petit launcher d'applications, qui se met sur le bureau avec des icônes pour lancer facilement les applications qu'on veut avoir sous la main. On a Weather qui est une appli qui peut afficher la météo. Donc là c'est un peu différent, c'est un nouveau développement, mais qui a été fait par plusieurs personnes dans le cadre du Google Coding en fait, donc c'est un concours de programmation. On a fait travailler plusieurs participants à ce concours au cours des années, pour au départ commencer par rechercher un peu les API pour récupérer les infos sur la météo, donc quelque chose qu'on a le droit d'utiliser sans payer de licence. Quelqu'un qui a dessiné par exemple toutes les icônes pour toutes les différentes conditions, donc pluie, soleil, neige, tempête tropicale, neige tropicale, il y a plein de machins bizarres dans les conditions possibles. Et ensuite d'autres qui ont construit l'interface graphique pour connecter tout ça. Donc ça c'est un logiciel qui marche assez bien. Et on a donc des nouveaux logiciels, donc il y a Coder qui est un éditeur de texte en fait. On a un développeur en fait qui travaillait sur la version de LibreOffice pour Aiku, qui s'est retrouvé à un moment où vouloir convertir des espaces en tab dans un fichier texte. Donc un truc assez bête, mais en fait il n'a pas trouvé la fonction dans l'éditeur existant. Il a voulu la rajouter, il a vu que le code était vraiment dégueulasse, et du coup il s'est dit je vais réécrire un éditeur de texte propre. Voilà, et Wonderbrush 3 qui est une application de dessin, donc on avait une version 2 de Wonderbrush, mais qui n'était plus tenue à jour depuis un certain temps. Et là il y a la version 3 dont le code source vient d'être publié il y a deux semaines. Qui est un éditeur assez intéressant avec des calques, avec du dessin vectoriel, enfin plein de choses super. Donc voilà, on voit qu'en fait grâce à ce système de paquets, on commence à avoir vraiment des applications qui arrivent pour Aiku, alors qu'avant ce n'était pas vraiment le cas. On avait un système qui était bien, mais on n'avait pas vraiment d'application. Donc là on commence vraiment à pouvoir travailler. On a une suite bureautique, on a des clients de chat, on a un éditeur de texte qui marche bien, un éditeur de graphisme, donc on peut commencer à faire pas mal de choses. Bon je change de sujet, du coup je vais parler du navigateur web. Donc ça c'est aussi un gros morceau. Forcément sur un système moderne on a besoin d'afficher des sites web modernes qui deviennent de plus en plus très compliqués et difficiles à faire fonctionner correctement. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un navigateur qui est basé sur WebKit. Donc le gros du travail a été fait en 2009-2010, pour porter WebKit sur Aiku et puis faire un navigateur basé là-dessus. Et en fait depuis 2010 ça n'avait pas vraiment bougé. Et du coup pour la version bêta on a réussi à mettre à jour WebKit une version de début 2017. Je suis encore en train de travailler pour avoir une version encore plus à jour. Donc il me reste quasiment deux ans encore de code à récupérer, mais ça se passe plutôt bien. Voilà et donc mon collègue François qui est là rajouté le support de Gofer en plus, qui est un concurrent du HTTP qui n'est plus très utilisé. Mais du coup pour les quelques sites Gofer qui restent encore en ligne, on peut du coup y accéder. Voilà donc une autre nouveauté. La fenêtre de préférence réseau de Aiku a été complètement récrite. Donc on a maintenant une jolie fenêtre avec la liste des cartes réseau, les différentes piles IP, donc IPv4, IPv6, et en plus la gestion des services. Donc on peut configurer facilement un serveur SSH, un serveur FTP, des choses comme ça si on veut les activer. Et puis l'idée c'est qu'on peut venir rajouter d'autres services dans cette liste. Si on veut, il y a du DNS pour l'instant. Je crois qu'on parlait d'intégrer du SMB, donc du partage de fichiers aussi dans cette fenêtre. Voilà, donc l'idée c'est de regrouper un peu tout ce qui est réseau à un seul endroit pour que ça soit facilement configurable. On a aussi pas mal travaillé sur la mise à l'échelle. Donc là on voit un exemple sur les préférences de la souris. En fait l'idée c'est que quand on a des écrans maintenant avec une super haute résolution en 4K, l'interface de Aiku elle paraît vraiment minuscule parce qu'elle a été plutôt conçue pour du 800 par 600 maximum. Du coup ça fait des fenêtres qui sont vraiment toutes petites et pas du tout pratiques. Donc là on a pas mal travaillé pour que tout se mette à l'échelle proprement. Voilà, donc là on arrive à un résultat qui marche plutôt pas mal. Il reste encore un petit peu de travail sur quelques trucs, notamment les barres de défilement qui se mettent pas encore à l'échelle. Bon, il y a encore un petit peu de choses à voir, mais on commence à avoir des résultats assez propres. Du côté du multimédia, alors là il y avait pas mal de travail sur tout ce qui est streaming en fait. C'est un truc qui existait pas vraiment sous BOS parce qu'à l'époque les modems étaient pas si rapides que maintenant. Du coup il y a eu un gros chantier pour pouvoir lire un flux audio-vidéo directement depuis internet en fait finalement. Voilà, donc écouter une web radio, écouter un podcast, des choses comme ça. Donc on a mis à jour notre version de FFmpeg qui était un peu datée pour avoir les derniers codecs à jour pour lire du Opus ou des trucs comme ça qui sont apparus relativement récemment. Voilà, il y a eu un décodeur spécifique pour les fichiers APE qui sont pas hyper utilisés mais qui sont pas gérés par FFmpeg. Donc là on a fait le nécessaire pour pouvoir les lire. Il y a eu du travail aussi côté driver, donc carte son Intel HDA, donc c'est les cartes son qu'on trouve sur tous les PC maintenant. Là il reste encore du travail, il y a plein de PC où il n'y a pas de son pour l'instant. Donc on continue de chercher pour quoi. On a un nouveau système de bureau à distance. qui marche plutôt pas mal parce que contrairement à ce que fait par exemple un VNC qui envoie des images au client, là l'idée c'est d'envoyer des commandes de dessin directement. Donc on va dire, dessine un rectangle, dessine un dégradé, un polygone, enfin voilà. Et du coup, ça prend beaucoup moins de bandes passantes. Donc on arrive à avoir une utilisation fluide à distance. Et un petit truc rigolo qu'on a fait, c'est qu'en fait on peut l'utiliser avec un client qui est écrit en HTML5 avec un canvas JavaScript. Du coup, il va se connecter et puis il fait l'endu directement dans un navigateur. Alors, on a un terminal série. Donc ça fait partie de la liste des choses qui étaient dans BOS et qu'on a dû reproduire du coup. Voilà, donc c'est fait. Ça ne servira pas forcément à tout le monde parce qu'on n'a plus trop besoin d'import série aujourd'hui. mais voilà, on a pu cocher la case dans notre liste en tout cas. Donc on a le débuggeur. Donc ça, c'est une grosse nouveauté finalement de la version bêta qui est assez utile parce qu'on a toujours besoin de débugger les autres applications. On a encore du travail. Donc on a un débuggeur graphique en fait et surtout on a une fonction qui permet à n'importe quel utilisateur de facilement enregistrer un rapport de bug, on va dire, avec les infos utiles pour remonter un problème. Donc même quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences pour aller fouiller là-dedans, voir les valeurs des registres et comprendre ce qui se passe, il peut juste dire, enregistrer un rapport et puis du coup on voyait ça sur notre bug tracker pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc ça nous permet de récupérer pas mal d'informations utiles quand il y a un utilisateur qui remonte un problème qu'on n'arrive pas à reproduire et de quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors ça, c'est l'outil qui permet de séquencer le démarrage. Donc il y a des gens qui connaissent Linux et Systemd donc on a fait un peu la même chose mais en moins compliqué. Donc avant on avait juste un script bash qui lançait dans l'ordre tous les serveurs dont on avait besoin et donc là on l'a remplacé par un truc qui s'appelle LaunchDemon donc lui il va démarrer plusieurs services en parallèle avec les dépendances évidemment pour pas qu'il y ait de soucis donc il faut attendre que tous les disques durs soient montés avant d'essayer d'accéder à un fichier il faut attendre que le réseau soit disponible avant de lancer le serveur SSH, etc. Il y a un redémarrage automatique des services en cas de crash donc si jamais il y a une application qui plante elle est redémarrée automatiquement et on peut ajouter des services donc par exemple le doc d'application dont je parlais tout à l'heure donc Allen Launcher qui est par là donc ça c'est une petite application bon il est un peu caché, il est en dehors de l'écran donc cette application là on veut qu'elle démarre automatiquement au démarrage du système donc elle vient s'intégrer là-dedans en disant dès qu'on démarre le bureau je veux qu'on me lance aussi voilà donc ça permet de personnaliser en fait la séquence de démarrage et d'ajouter, d'enlever, de remplacer des applications on a le support de EFI donc ça c'est le remplacement du BIOS sur les PC modernes donc là il y a eu du travail pour faire un bootloader compatible avec EFI et arriver à démarrer le système avec donc ça ça fonctionne bien il manque un petit peu de travail pour l'intégrer dans l'installeur de Haiku donc quand on installe Haiku sur une machine EFI il faut encore installer le bootloader à la main séparément mais ça sera je pense réglé dans la prochaine version Vieta l'année prochaine si tout se passe bien et on a également le support des tables de partition GPT donc pour découper les disques durs à l'époque du BIOS c'était coupé en 4 partitions maximum et puis c'était limité surtout à 4 tera octets à cause de la façon dont les secteurs étaient numérotés du coup là on n'a plus ces problèmes là donc on a un système de partitionnement qui permet de découper autant de partitions qu'on veut et de plus avoir de limite de taille enfin il y en a une mais elle est beaucoup plus large et du coup on n'aura pas de problème pour quelques dizaines d'années voilà on a remplacé l'ordonnanceur donc avant on était limité à 8 coeurs de CPU on aura du coup c'est plus le cas maintenant on peut en avoir je crois jusqu'à 64 pour l'instant et puis c'est plus qu'une constante qu'on a changé le jour où on en veut plus donc le jour avec quelqu'un qui a une machine avec plus de 64 coeurs il faut nous contacter et puis on fera le nécessaire et du coup voilà le nouvel ordonnanceur en fait il y avait un problème avec l'ancien c'est que plus il y avait de threads et plus il était lent donc c'est un problème qui était réglé maintenant il n'y a plus ce souci là il passe beaucoup mieux à l'échelle alors on a des trucs un peu techniques de la protection sur les zones mémoire pour éviter l'exécution de code du noyau par une application ou inversement éviter l'exécution de code une zone qui n'est pas censée contenir du code exécutable donc c'est des aspects de sécurité ce sont des choses qui sont apparues dans les processeurs assez récemment pour certaines mais pas tout il y en a qui dataient et qu'on n'avait pas encore pris en compte mais maintenant c'est fait donc du coup ça permet alors pour nous ça permet surtout de détecter des bugs en fait un driver qui a loué de la mémoire qui oublie de dire que c'est que pour le noyau et du coup une application qui se retrouve écrire dedans par erreur c'est pas terrible ça protège un peu côté sécurité mais là on a encore beaucoup de travail donc c'est vraiment le minimum de ce côté là mais en tout cas ça nous permet déjà d'avoir un peu de protection et de savoir ce qu'on fait on a des pilotes pour Virtaio donc ça c'est pour la virtualisation en fait il y a une spécification habituellement les machines virtuelles elles émulent un matériel existant et maintenant il y a des pilotes plus simples qui émulent un matériel qui n'existe pas donc un truc entièrement virtuel donc il y a des disques durs enfin des périphériques de stockage du coup du réseau un générateur de nombre aléatoire ce qui permet d'exploiter l'entropie de la machine hot en fait c'est un problème qu'il y a sur les machines virtuelles c'est que quand on essaie de générer un nombre aléatoire en fait le système est beaucoup trop prédictible du coup on n'arrive pas à trouver assez d'aléatoires pour générer des nombres de façon fiable donc là on peut demander à la machine hot de nous en fournir et la mémoire ballon qui est un truc où on peut demander à la machine hot d'une machine virtuelle d'allouer de la mémoire de façon dynamique donc là on peut consommer de la mémoire puis la libérer quand on n'en a plus besoin voilà donc ça ça permet d'utiliser Haiku dans une machine virtuelle de façon un peu plus confortable au niveau des pilotes réseau donc là en fait on triche parce qu'on utilise les pilotes de FreeBSD et maintenant on utilise les pilotes de la dernière version de FreeBSD donc la version 11 et du coup on a remonté des bugs à FreeBSD parce qu'en fait comme c'est un système qui est plutôt pour les serveurs leurs pilotes Wi-Fi par exemple ils ne les utilisent pas souvent et du coup on a trouvé quelques soucis dedans donc on leur a remonté les problèmes ils ont corrigé de leur côté voilà on a plein de nouveaux systèmes de fichiers donc on a du NFS version 4 on a du BetterFS qui marche pour de vrai avec la version définitive de BetterFS parce qu'on avait une version pas finie à partir d'une spec, d'un draft d'il y a longtemps et que du coup ils avaient changé des trucs entre temps et on a un truc qui s'appelle UserlandFS qui permet de lancer des systèmes de fichiers en espace utilisateur qui nous permet d'avoir du SMB donc ça c'est les partages réseaux de Windows qui nous permet de lancer plein de systèmes de fichiers qui sont écrits pour Fuse qui est l'équivalent pour Linux et qui nous permet aussi d'utiliser les systèmes de fichiers qui étaient écrits pour BOS si quelqu'un en a encore un sous la main c'est pas le cas d'utilisation le plus fréquent au final mais c'est possible on a un time-t en 64 bits voilà, bon ça c'est le bug de l'an 2038 on compte le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 pour savoir la date du jour et il se trouve qu'en 2038 si on compte sur 32 bits on arrive à la fin du compteur et du coup il faut passer sur 64 bits en fait, alors a priori c'est pas un gros problème on se dit oui on change la variable et puis c'est bon mais en fait le truc c'est que nous on a des applications BOS qu'on veut toujours faire fonctionner et si on change la taille de la variable ça va tout casser parce qu'elles vont plus appeler les fonctions avec les bons paramètres au bon endroit du coup pour la version compatible avec BOS on n'a rien pu faire par contre on a profité d'avoir une version 64 bits de Haiku pour faire ce changement au passage voilà on a du bluetooth alors pour l'instant on peut juste appairer un appareil on n'en a rien fait d'autre donc il faudra rajouter tous les pilotes pour faire de l'audio sur bluetooth du partage des fichiers enfin toutes les utilisations pour l'instant on peut juste appairer un appareil c'est un bon début mais ça fait pas tout voilà on a corrigé plein de bugs il en reste encore plein donc ça on va continuer de toute façon c'était pas le but pour la version bêta on voulait juste avoir toutes les fonctionnalités les bugs ça vient après donc là on va rentrer dans une phase où on va essayer de corriger tous les bugs qui restent voilà et donc j'espère avoir une prochaine version l'année prochaine donc ce qu'on a listé globalement c'est des améliorations sur les pilotes graphiques notamment Intel qui marche pas à tous les coups sur toutes les machines et audio pareil donc le pilote qui détecte bien la carte son mais qui arrive pas à faire sortir du son des haut-parleurs c'est un peu dommage le navigateur web donc là arriver à lire des vidéos YouTube sans que ça plante dès qu'il y a une pub au milieu enfin voilà plein de choses comme ça donc la mise à l'échelle donc j'ai montré quelques captures d'écran pour les écrans avec haute résolution là il faut qu'on finisse le travail donc toutes les petites choses qui manquent on a quelqu'un qui a commencé à travailler sur le client mail ça faisait plusieurs années qu'il était un peu en suspens il y a quelqu'un qui s'y est mis donc ça avance il a corrigé plein de problèmes sur la gestion des mails donc a priori la prochaine version il y aura un client mail qui marche pour de vrai qu'on pourra utiliser pour voilà avec une vraie grosse spot mail avec 20 000 messages dedans et tout ça et j'espère que j'aurai plein d'autres choses à raconter l'an prochain voilà c'est tout ce que j'ai à dire si vous avez des questions je vous écoute je pense à l'affaire des remotes de stop ça ressemble ça un peu comme aux joueurs dans le plan de même la façon d'envoyer des instructions de fin plutôt qu'à l'envoyer des demandes c'est cool ouais ouais donc je peux pas faire de démo parce que j'ai qu'un seul ordinateur mais ça marche assez bien après il y a encore du travail parce qu'il y a alors notamment le client HTML5 il y a plein de subtilités sur les dégradés les polygones est-ce que le remplissage des polygones est-ce qu'il est fait enfin il y a deux agos en fait ça qui existe donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça marche pas parfaitement mais ça marche quand même beaucoup mieux que voilà après il faut savoir que X11 donc X11 ou Linux sait le faire aussi mais c'est pas utilisé parce que les applications en fait n'utilisent pas les instructions de dessin de X11 donc faire leur rendu en local notamment parce que X11 ne fait pas d'anti-aliasing et que c'est très moche du coup X11 pourrait le faire mais en pratique on se retrouve quand même avec des bitmaps voilà je pense ouais on en a deux questions donc oui 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 j'ai oublié de le dire mais c'est une des nouveautés de la version beta en fait oui donc oui effectivement Iku supporte le 64 bits pas encore mais là il faut voir avec François il s'en charge oui 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 alors du coup ce qu'on a fait c'est que pour l'instant on laisse l'utilisateur oui donc la question c'est comment on fait pour gérer les écrans à haute résolution en tenant compte à la fois de la taille physique de l'écran de la résolution et de la distance parce qu'effectivement quand on est sur un vidéoprojecteur comme ça les gens vont être plutôt loin alors ce qu'on a fait pour l'instant c'est que l'utilisateur choisit la taille du texte et on met tout à l'échelle en fonction de ça donc il y a un réglage de taille et puis l'utilisateur fait comme il veut moi comme j'ai des bons yeux en général je mets des trucs tout petits sur mes PC et puis il y a des gens qui préfèrent un truc plus gros aussi juste par confort donc au final l'utilisateur fait son réglage comme il veut et puis toute l'interface se met à l'échelle de façon cohérente on pourra essayer de l'automatiser parce qu'on peut effectivement récupérer la taille de l'écran depuis les infos des DCCI donc il y a un bus de communication avec l'écran le truc qui est important pour la lecture c'est l'angle oui c'est ça mais ça on ne pourra pas le deviner je pense voilà et ça je pense qu'il n'y a pas de moyen de le récupérer facilement il faudrait qu'on arrive à faire si on faisait marcher notre driver de webcam des gens seraient contents donc c'est à la demande du public Spacewar donc un jeu qui a été écrit pour PDP1 dans les années 60 que j'ai porté sur Haiku il y a deux semaines donc voilà un petit jeu de vaisseaux spatiaux s'il y a des gens qui veulent l'essayer voilà ouais venez sur le stand plutôt parce qu'ici il va falloir qu'on libère la salle mais voilà merci